L'une des finalités principales du festival est de sensibiliser et amener un public nouveau, complètement novice vers ce type de spectacle qu'est l'opéra et qui reste assez rare en région poitou-charente. Il se trouve que La Traviata est certainement un des 4 ou 5 titres idéaux pour amener et sensibiliser ce type de public. La Traviata est un opéra de Giuseppe Verdi qui repose sur un roman d'Alexandre Dumas extrêmement connu, qui a été écrit quelques années avant, 5 ou 6 ans avant, qui est La Damo Camelia. Et ce roman est lui-même inspiré d'une histoire vraie qui est en fait l'histoire de Marie Duplessis, qui a été une des courtisanes les plus célèbres de son époque, qui est décédée extrêmement jeune, à 23 ans, ce qui était très très jeune mais qui était connu et admiré du tout Paris, riche évidemment, des hommes politiques de l'époque, de très grands artistes et écrivains et de très grands notables. Et en fait, il se trouve que cette femme, Marie Duplessis, qui a réellement existé, qui est enterrée d'ailleurs au cimetière Montmartre, à Paris, a eu pour dernier amant, on va dire, Alexandre Dumas, fils, et qui a décidé de raconter cette histoire. Donc une histoire à la fois extrêmement romantique, puisque ça va être une courtisane qui connaît évidemment le luxe, l'argent qui se fait entretenir à droite et à gauche, mais qui finalement, un an avant de mourir, n'a jamais connu réellement l'amour, avec, on va dire, des véritables valeurs. Il se trouve qu'en fait, au moment donné où elle trouve cet amour, elle le rencontre, elle découvre également sa maladie qui va la condamner un an et demi après, et donc voilà, elle meurt, donc comme très souvent à l'opéra, une histoire romantique et triste, bien sûr. C'est vrai que cette année, je suis vraiment très très fier du cast, à commencer par les trois premiers plans, donc Liana Aroutounian, qui à mon avis, ce n'est pas à moi de dire ça, c'est au public évidemment, mais je pense qu'il va être une très très grande Violetta, Stéphane Pop, qui est très jeune, qui a 24 ans, mais qui est déjà invité, et qui a d'ailleurs chanté ce rôle plus de 35 fois sur des scènes internationales, comme à Vienne, en Autriche, à Rome, en Italie, enfin, et dans beaucoup beaucoup de grandes scènes lyriques différentes, et puis Fabio Capitanucci, qui a chanté le rôle également un peu partout sur la planète, notamment il y a très très peu de temps, quelques mois seulement, aux côtés de Nathalie Dessé, à Vienne. Donc je pense que ça va être un très très beau cast, effectivement. Je crois que le succès de Sansé, ce n'est pas seulement l'opéra. Évidemment, les gens viennent pour l'opéra, mais je crois que la réussite de ce festival, c'est un petit peu l'alchimie entre un lieu, qui est donc le théâtre galo-romain de Sansé, qui même s'il ne reste pas énormément de choses au niveau vestige, a quand même encore un charme et un cadre de verdure assez exceptionnel, avec une acoustique exceptionnelle, et puis ce genre de spectacle qu'est l'opéra. Et je crois que c'est vraiment un lieu et un type de spectacle qui se sont rencontrés et aimés. En vérité, c'est cette, je crois, cette alchimie qui fait que le festival marche.